Musique Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous lâchez le volant en conduisant, la voiture tire à droite ou à gauche ? Votre volant est-il dans une position incorrecte lorsque vous allez tout droit ? L'usure des pneus est-elle irrégulière lorsque vous les contrôlez pendant le gonflage ? Il est très probable que la géométrie de la voiture soit déréglée. Les problèmes de géométrie se produisent lorsque les systèmes de direction et de suspension ne respectent pas les angles spécifiés. Les problèmes de géométrie sont généralement provoqués par l'usure des pièces de suspension et de direction. Ils peuvent également être dus à un choc provoqué par le passage sur un nid de poule ou une bordure de trottoir ou encore à une modification de la garde au sol due à une suspension surbaissée ou surélevée. Les problèmes mentionnés plus haut peuvent vous donner une idée de leur cause. Si le véhicule se dévie latéralement sur la route, il est probable qu'un réglage de la géométrie révélera une différence entre les angles de chasse des côtés droit et gauche. Si le volant est dans une position incorrecte lorsque vous conduisez en ligne droite, il y a de fortes chances que le pincement des roues avant ou arrière est incorrect. En cas d'usure des pneus, la forme de l'usure peut vous en indiquer la cause probable. Une usure en dents de scie se produit lorsque le véhicule présente un pincement ou une ouverture excessive. Cette usure en dents de scie est perpendiculaire au sens de rotation. Contrôlez et remplacez si nécessaire les silent blocks de la suspension avant pour éviter la répétition du problème. Une usure de l'intérieur ou de l'extérieur du pneu est un indice d'un mauvais angle de carrossage. Le côté opposé du pneu montre une usure en dents de scie dans le sens de rotation. Contrôlez et remplacez les amortisseurs, les rotules de suspension et les silent blocks des bras de suspension, le cas échéant, pour éviter la répétition du problème. L'usure en creux est une usure irrégulière du pneu. Certains points sont plus usés que d'autres. Ce type d'usure peut être provoqué par des amortisseurs défectueux. Contrôlez et remplacez les amortisseurs, le cas échéant, pour éviter la répétition du problème. L'usure n'est pas toujours provoquée par une mauvaise géométrie. La pression des pneus peut également provoquer une usure anormale, notamment l'usure au centre ou l'usure des bords. L'usure des bords est la plus courante. Elle est due au sous-gonflage des pneus. L'usure au centre est moins courante pour deux raisons. Peu de gens gonflent excessivement leurs pneus. Composés de plusieurs nappes, les pneus modernes ont une bande de roulement très rigide. Il est recommandé de contrôler la géométrie du véhicule à chaque montage de nouvelles pièces de châssis et à chaque fois que le véhicule a violemment percuté un élément sur la route ou une bordure de trottoir. Effectuez un réglage complet de la géométrie selon les normes techniques appropriées. En cas d'usure excessive, remplacez les pneus avant d'effectuer le réglage complet de la géométrie. Sous-titrage Société Radio-Canada